Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massive ou multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monjon. Et aujourd'hui, je suis avec Robin. Salut Robin ! Hello ! Comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Ouais, super semaine. Un peu reposé, donc beaucoup moins fatigué que les épisodes qu'on enregistrait avant les vacances. Les vacances ont fait du bien là, ça fait plusieurs semaines. Du coup, je tiens bien la forme, je suis beaucoup moins fatigué la journée. Donc, c'était top. Je pensais que les vacances, ça ne servait à rien. Finalement, c'est inutile. Effectivement. Ça va ? Ouais, ça va. Mes vacances sont passées, la fatigue se réaccumule petit à petit. Mais toi, tes vacances sont loin. Effectivement, t'as moins de... Ok, du coup, épisode, c'est cette semaine, tous les deux. Donc, on est en train de chercher des invités, pour tout vous dire. On regarde, on prospecte, voir qui pourrait venir. Donc, on a peut-être quelques invités déjà qu'on va programmer d'ici la fin du mois, peut-être sur le mois d'octobre aussi. Donc, on regarde un peu des gens. Et puis, même si vous, vous êtes développeur de jeux indépendants et que vous avez envie de passer pour présenter un peu votre activité, votre jeu, n'hésitez pas aussi à nous donner un petit message sur Twitter, sur les coulisses du jeu ou sur YouTube. Il y a plein d'endroits où vous pouvez nous contacter pour dire, écoute, j'aimerais bien parler de mon jeu sur le podcast. Est-ce que ça t'intéresse ? Donc, on l'échange un petit peu et puis on essaie de se caler un moment pour parler de votre projet. Du coup, on passe aux news, ça te dit ? C'est parti. Je ne sais pas si tu veux attaquer, j'attaque. Allez, attaque et je compléterai. Ok. On commence par la première news qui est une... En fait, c'est une news que j'avais vue la dernière fois, la semaine dernière. Et puis, je me suis dit, j'ai déjà pas mal de choses. Donc, je l'ai déporté pour cette semaine. C'est au tour du jeu qui s'appelle Shapes.io. Shapes, Shapes, Z. Shapes avec un Z à la fin. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas comment le Shapes... C'est un Z, c'est pas un S en fait. Shapes, S-H-A-P-E-Z.io. C'est un post-mortem, en fait, sur ce jeu, sur le site de GameIndustry.biz, qui raconte en gros comment la personne a fait ce jeu à partir de la version web jusqu'à la version Steam. Toi, tu as un peu plus exploré ou c'est ça le... Effectivement, c'est vrai que j'ai découvert le jeu, je ne connaissais pas forcément. C'était super intéressant. D'ailleurs, il explique même comment il a fait pour aller jusqu'au million de dollars sur Steam et faire un hit de son jeu. Un million de dollars de revenus, c'est ça, sur Steam ? C'est ça, voilà. Et donc, en fait, à la base, c'est vrai que le mec aimait bien le jeu Factorio. Il s'est inspiré d'ailleurs de ce jeu. Mais il voulait refaire ce même jeu en moins stressant. En fait, l'article est vraiment super intéressant. Il explique comment il a fait son jeu, d'abord en faisant une version web en 2020, plus une version qu'il a mise également sur Ichio. Comme quoi, tout ça a commencé à... En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pu tester son jeu gratuitement, faire des retours. Il a pu, grâce à ça, analyser les temps que les gens passaient sur son jeu pour, justement, essayer de chaque fois faire des itérations de son gameplay régulièrement. Donc, un des exemples, par exemple, c'est qu'il essaie de s'assurer qu'il se passe chaque fois quelque chose de nouveau dans le jeu en peu près toutes les 15 minutes pour pas que l'utilisateur s'ennuie, justement, sur le jeu. D'accord. De nouveau, c'est-à-dire des nouvelles interactions, des nouveaux éléments qui apparaissent, des nouveaux contenus ? Oui, des nouveaux contenus, des choses qui apparaissent. Il y a plus de détails dans l'article. Après, je n'ai pas forcément tout lu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu était gratuit sur Web et sur Itch.io. Il est sorti, finalement, le 7 juin sur Steam à 3,99 €. C'est pas cher. Oui, c'est vraiment pas cher. En octobre 2020, toujours, il est monté à 4,99 € avec des mises à jour du contenu supplémentaire. D'accord. Et en mars 2021, à 6,99 €. D'accord. Et donc, en fait, ça reste toujours très modeste. Il dit, même par rapport à tout le contenu qu'il est apporté, ça reste un prix très, très modeste. Il est un peu à contre-courant de ce qui se fait d'habitude, quoi. Ou quand les jeux sortent full price, et après, il y a des petites réduites au fur et à mesure pour que ça se stabilise sur un prix un peu plus bas. Mais là, oui, il a fait vraiment en prenant le chemin inverse, c'est-à-dire gratuit, un peu plus cher, un peu plus cher, un peu plus cher. C'est en fonction des contenus. Donc, c'est intéressant de voir son jeu. Et il y a aussi un autre point sur lequel il aborde, c'est qu'il a essayé différents systèmes de pubs, justement, pour son jeu. Donc, faire de l'acquisition payante. Alors, je ne me rappelle plus bien, il y avait des pubs sur Itch.io, je crois qu'ils lui coûtaient 5 centimes par clic. Je ne savais même pas que tu pouvais faire ça. Sur Itch.io, tu peux faire de la pub pour tes jeux ? Tu peux faire de la pub. Il disait, effectivement, que ça ne servait à rien du tout, parce qu'en fait, sur 100 000 clics, il a eu 4 installs. Oui. Donc, en fait, ça ne marchait pas du tout. Il a essayé Facebook Ads aussi, intéressant, mais ça coûte cher. Et en fait, ce n'était pas rentable non plus. Il avait essayé un autre système. Et finalement, la conclusion qu'il fait de tout ça, c'est qu'il se dit, pour un jeu avec un revenu très modeste, un coût d'achat à 6 euros, à 4 euros, en fait, ça ne vaut pas le coup. Ça vaut le coup de faire de la pub si tu fais un jeu qui est là et que tu vends entre 30 et 40 dollars. Mais sinon, ce n'est pas la peine. Et là, vraiment, ce qui a fait que son jeu a cartonné, c'est plus le fait de faire une version gratuite, de l'améliorer, d'écouter la communauté. Et quand le jeu est arrivé sur Steam, il y avait déjà énormément de monde qui connaissait le jeu et qui le connaissait. Oui. Je me répète. Je me répète dans mes phrases. Non, mais tu as raison. L'effet aussi de... Moi, je trouve ça bien, tu vois, dans le modèle économique de se dire, je fais gratuit ou pas cher pour les early adopters. Donc, c'est vraiment les premiers fans de son jeu qui sont là. Et ça les récompense pour dire, si vous m'accompagnez dès le départ dans cette aventure, en gros, le jeu ne vous coûte rien ou quasiment rien. Et après, ceux qui arrivent plus tard, qui découvrent plus tard parce que la hype est là, parce que tout le monde en parle, forcément, tu payes un peu le prix. Parce que tu n'es pas là au départ pour soutenir le dev et tu ne le découvres qu'à la fin. Tu le soutiens toujours, mais forcément, tu payes un peu plus cher. Dans ce sens-là, je trouve ça même logique quand tu fais du dev comme ça, tu vois, où tu récompenses les early adopters. Alors que, tu vois, souvent, dans les sorties de jeux, on va dire plus classiques, OK, tu as sur Steam 10% de moins sur le prix, etc. Mais souvent, tu payes plein pot ton jeu. Je parle de tous les jeux AAA que tu vas payer 70-70 euros. Et six mois plus tard, ils se trouvent à moitié prix ou soldés ou je ne sais pas quoi. Et tu te dis, mince, je leur ai dû attendre. Tu vois, clairement, moi, je n'achète quasiment plus mes jeux Day One. Bah oui, oui. Bon, tu as plusieurs raisons. Ce n'est pas vraiment une raison de prix, c'est aussi une raison de temps. De toute façon, je l'achète. Ils vont rester sous cellophane encore pendant deux, trois ans. Donc, ça ne sert à rien que je me précipite Day One parce que je ne veux pas y jouer. Après, il y a des jeux, vraiment, tu les attends depuis tellement longtemps. Il a enfin sorti, tu n'as pas envie d'attendre. Tu peux y jouer tout de suite. Oui, oui, c'est sûr. Mais là, par exemple, pour le cas de Sheps.io, personne ne l'attendait. J'imagine que c'est son premier jeu. Il avait fait déjà de jeux de jeux. Je crois qu'il avait fait Yark.io ou un truc comme ça. Enfin, voilà, il n'avait pas fait de gros succès. C'était pas hyper connu et qu'on a sorti ça, je pense. Et après, ouais. Et je ne sais pas si tu as vu, du coup, en bonus, là, sur ce jeu, la particularité, c'est qu'il a mis en open source le jeu. Le jeu est en open source, le code du jeu. Le code du jeu, ouais. Ah oui, c'est super intéressant, ça. Et en gauche, j'étais tombé sur GitHub. Donc, n'importe qui peut aller cloner le jeu et voir comment le gars, il a développé le truc. Et c'est marrant, tu vois, juste avant qu'on enregistre le podcast, j'ai écouté un autre podcast parce que là, je fais aussi là-dedans. Et il parlait un peu de la stratégie de Microsoft sur la prise de conscience de Microsoft sur l'open source en disant qu'en fait, oui, Microsoft s'est rendu compte un peu tard de la puissance de l'open source. Au final, OK, c'est bien le code et tout ça, c'est la valeur quand même monétaire. Mais l'important, ce n'est pas le code, l'important, c'est ce que tu fais de ce code. C'est l'usage et c'est là où tu gagnes de l'argent, quoi. Et du coup, Microsoft est revenu beaucoup plus sur le milieu de l'open source en achetant GitHub, en mettant en open source beaucoup de soft, en contribuant énormément à la communauté open source. C'est quelque chose de pas très, très vieux, là où tu étais hyper fermé. Et je trouve ça intéressant, du coup, de voir un peu, tu vois, de retrouver ça sur ce jeu d'échec SEO où, au final, malgré que le jeu soit open source, tu as quand même réussi à générer un million sur Steam, quoi. Ça, c'est cool. Oui, parce qu'il y a très peu de gens, finalement, qui vont se dire tiens, je vais reprendre le code source et je vais modifier un peu pour faire mon jeu. Les gens qui veulent y jouer, ils vont jouer directement au jeu, je pense aussi. Exactement. Et dans Rudeau aussi, je pense, sur le parti soutien du dev, quoi. En disant, il a fait tout cet effort, c'est pas qu'il y a pour Steam, il y a tous les achievements de Steam et tout ça, que j'imagine que tu n'as pas sur la version open source, tu sais, tous les liens avec les plateformes et tout. Forcément, tu as aussi cet intérêt de dire, bon, je vais le prendre sur Steam. Comme, tu vois, les gens qui rachètent leurs jeux, j'imagine, sur Switch, juste pour jouer sur le côté nomade. Mais avec les particularités. Après, parce qu'effectivement, il y a quand même, je sais qu'il a généré des revenus aussi sur Ichio, mais c'était vraiment très faible. Et c'est vraiment sur Steam où son jeu, là, pour le coup, a décollé. Et de ce qu'il expliquait, c'était vraiment le fait qu'il y avait déjà plein de joueurs qui le suivaient. En fait, il avait pu créer un Discord par rapport à son jeu où il y avait déjà toute une communauté, en fait. Et quand son jeu est sorti, en fait, il était un peu attendu. Il y avait déjà pas mal de gens qui le connaissaient, qui l'ont acheté ou racheté, qui ont mis plein de commentaires. Et ça, ça a énormément d'us en place à le faire référencer. Oui, parce que je pense qu'il a construit vraiment sa communauté sur Ichio, à la base. Parce que pour l'échange avec les joueurs, c'est hyper pratique Ichio, quoi. Exactement. Après, il y a un autre facteur qui disait aussi, c'est que son jeu était tagué après, finalement, dans les jeux similaires à Factorio. Ah oui. Ça, il pense aussi que ça a pu l'aider à vraiment bien faire décoller. De toute façon, il n'y en a pas 50 milliards de jeux qui ressemblent à Factorio. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très particulier. Mais effectivement, s'il est très proche de ce jeu, et que les gens qui adorent ça, un peu se casser les ménages, un peu faire travailler les ménages, c'est sûr que ce jeu doit vraiment plaire. Et puis le côté web, où tu peux y jouer sans rien installer, sans rien faire, tu vas sur une URL, tu joues, c'est assez génial, quoi. C'est vrai que c'est pratique, ouais. Je crois que c'est la semaine dernière, on parlait de Mini Métro. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Ils avaient fait un peu la même chose. La première version de Mini Métro était en web, et du coup, ça a permis vraiment aux gens de pouvoir jouer rapidement et d'appréhender le jeu avant que la version finale sorte et que les gens achètent le jeu, parce qu'ils ont bien accroché à la petite démo sur le web. Ok, j'allais voir quand même un peu le jeu, parce que je ne le connais pas, j'allais acheter un oeil. Il a posté une petite vidéo aussi. Je l'ai regardé, c'est vrai que ça a l'air assez fun. Je mettrai en tout cas les liens de l'article, on a de l'émission pour ceux qui veulent les voir. Shapes.io. News numéro 2. Tu veux jouer mon occulte ? On peut y aller ensemble. Oui, vas-y. Tous les deux. Un, deux, trois, trois. Ceci, un nouveau Humble Bundle. Oui, il y a Humble Bundle qui a sorti un nouveau bundle pour les devs Uniti. Hyper, hyper riche d'assets. Ce qui est intéressant, même sur certains assets, vous n'avez même pas forcément besoin d'Uniti. Je ne sais pas si tu as jeté un oeil sur le contenu des assets. J'ai jeté, alors tu sais, dès qu'il y a marqué Low Poly dans le titre, je bloque. Là, j'ai bloqué. Oui, alors il y a bien plus que du Low Poly. Il y en a bien plus. Oui, il y a bien plus d'autres choses que du Low Poly. C'est comme d'habitude, Humble Bundle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs tiers. Les tiers, c'est des prix que vous pouvez mettre sur ces bundles. Donc, il y a le premier tiers à 1 euro ou 1 dollar, je ne sais plus. 1 euro. 1 euro. Ah non, c'était dollar, attends. Non, c'est euro. 1 euro. Après, le deuxième tiers à 20,74. Le dernier tiers à 21,37. Effectivement, il n'y a pas une grosse différence entre le deuxième et le troisième tiers. Et en fait, le truc, c'est qu'en fonction des paliers, le montant que vous allez payer, vous allez avoir plus ou moins d'éléments. Donc, le premier palier à 1 euro, je ne sais plus, il y a quoi, il y a 4 trucs, je crois. C'est 4 jeux, oui. Mais alors, 4 éléments. 4 assets, oui. Mais je n'ai pas compris. Tu peux choisir ces éléments ou si c'est aléatoire parmi cette liste ? Ah non, c'est les 4. 1 euro, tu as les 4, d'accord. Les 4, mais les 4 que tu choisis ou les 4 ? Non, en fait, quand tu cliques à droite sur le site, tu as des filtres. Quand tu mets le bon prix, il te met le nombre d'assets que tu vas avoir. Ah, d'accord. Tu as directement les… Non, non, tu ne choisis pas. En fait, c'est des packs. Tu as les lots de 4 articles, les lots de 11 articles, les lots de 28 articles. C'est déjà prédéfini. D'accord. Ça varie en fonction du montant que tu mets. Donc, petit info pour tout le monde. Le pack Le Polly est dans le pack à 1 euro. Le Polly Tools Bundle. Valeur unitaire, quand même, de 175 dollars. Ouais. Ça, je me méfie toujours. Mais bon, peut-être. Effectivement, ouais. Effectivement, ça me paraît un peu élevé, quand même, pour le contenu. Ouais. Après, bon, ça vaut beaucoup plus qu'à 1 euro, en tout cas. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est aussi dingue, c'est la valeur globale du gros pack qui est de 1704 euros. Bah, ouais. Mais là-dedans, t'as vraiment des gros, gros assets. Tu vois, le Loading Inspector, qui est un truc, je pense, qu'il est vraiment mis en avant par Unity. Je suis toujours surpris qu'Unity n'ait pas racheté les gars qui font cet asset. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par Unity. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ça améliore vraiment l'Inspecteur d'Unity. Ça se recharge. T'as pas mal de trucs de musique. T'as les trucs, après, voilà, t'as le Tools pour faire des mémons RPG, qui est souvent assez connu, les mémons RPG, là. Je ne sais pas si tu vois. Ah, le UMMO, attends. Il était dedans. UMMO RPG, ouais. Il est dedans. T'as un autre Canvas qui est de la programmation du script visuel. T'as même un jeu dedans. En fait, t'as des jeux. T'as deux jeux, en fait. T'as le Minute of Island et Waking. Tu vois, il y a deux jeux. C'est bizarre pour des trucs. Je ne sais pas si t'as des codes sources, là. Pour le coup, je ne pense pas. C'est juste les jeux. Après, voilà, t'as vraiment plein de trucs. T'as de l'UI, des e-code, des trucs pour l'interface. T'as des liessons, des modèles, etc. Et en fait, tous les trucs de modèles et tout ça, et des sons, forcément, c'est pas forcément sur Unity, quoi. Tu peux les utiliser. Tu peux très bien les télécharger et les utiliser sur d'autres moteurs de jeu. T'es pas loqué avec ses assets sur Unity. Ah oui, d'accord, effectivement. Ah oui. C'est super intéressant. Ça faisait un petit moment où je regardais. Il y a aussi, je crois, des cours sur Zenva, sur le site Zenva, où il y a des cours à Unity. Mais après, là, tu vois, moi, je l'ai pris, le bundle, la semaine dernière. Et la semaine dernière, je l'ai pu le récupérer sur le site. Et en fait, ça a buggé. J'ai eu une erreur serveur, machin, au moment de récupérer les assets. Et en gros, je ne les ai pas eus. Et il y a bien, enfin, déjà, le jour où tu achètes sur Umbled Bundle, enfin, je l'ai acheté, il y avait déjà un message sur le site d'Unisie en disant, la récupération des bundles, des assets d'Umbled Bundle ne fonctionne pas encore. Soyez patienté. En gros, tu avais ta clé. Tu étais content, mais tu ne pouvais pas en faire grand-chose, quoi. Et je crois que le jour d'après, je l'ai fait. Et en fait, je n'ai pas eu mes assets. Et il y a un message depuis sur Unity en disant, ceux qui n'ont pas récupéré les assets, soyez patient, on va les débloquer au fur et à mesure, etc. Donc, apparemment, je ne sais pas s'ils sont victimes de leur succès ou ils n'étaient pas du tout prêts. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'ils mettent en place un système comme ça. Avant, en fait, quand tu achetais des assets sur Umbled Bundle, tu avais des clés, mais c'était une clé par asset. Donc, c'était hyper intéressant, quoi. Et puis, surtout, si tu as des trucs en double, tu les files avec quelqu'un d'autre, quoi. Et là, en fait, ce bundle-là, elle est particulière où tu n'as qu'une seule clé pour tous les assets. C'est un pack spécifique. Ils ont dû faire un deal entre Unity et Umbled Bundle. Et tu n'as qu'une clé. Et en fait, tu actives tous tes assets. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, si tu as des trucs en double, tu ne peux le filer à personne, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai aucun asset. Je ne peux pas vraiment les tester. Je suis un peu déçu. Je voulais regarder un peu justement les sons ou ce qu'ils avaient mis dans les kits de sons. Souvent, il y a des trucs intéressants. J'ai pas mal de packs de sons, mais c'était un truc de plus. C'était de tester 2, 3 assets en plus. Mais bon, pour le coup, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, les jeux peuvent fonctionner sur Steam. Donc, si vous avez des packs, vous pouvez toujours jouer aux jeux de Waking et de Minute of Island. C'est toujours ça. J'espère qu'ils vont vite rétablir le truc. Je ne suis pas allé voir aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que ça a beaucoup mieux marché, parce que j'avais encore vérifié hier et je n'avais toujours pas mis les assets. Peut-être qu'à la fin de la semaine, je pourrais peut-être envoyer un ticket de support à Unity. News suivante. Allez. Parce qu'on a fait un peu le tour sur les assets Unity. Ah, peut-être pas. Attends, j'ai un autre truc sur les assets Unity. Je ne sais pas si je me suis ajouté plus tard ou pas. C'est un truc génial, parce qu'il y a une promo sur l'asset store d'Unity, au-delà de Double Bundle. C'est une news un peu à l'arrache que je te rajoute, mais en gros, il y a une boîte qui fait les assets en low poly, tu vas t'adorer. Je pense que si je t'utilise le nom de la boîte, tu vas comprendre ça. Qui c'est ? C'est Sinti, S-Y-N-T-Y, qui font tous les packs d'assets. Avec les monstres, les héros, les stratégies. Polygon City Pack, Polygon... C'est tous les trucs qui commencent par Polygon Nature Pack, Fantasy Kingdom et tout ça. Ils font une grosse promo sur l'asset store d'Unity. Il y a 50% moins sur tous leurs assets. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils offrent trois packs d'assets. Si tu en achètes un ? Non. Il y a trois packs gratuits à récupérer. Tu as le Polygon Icon Pack, Polygon City Pack et le Polygon Prototype Pack, qui sont gratuits jusqu'en 11 septembre. Et donc, vous pouvez les récupérer. Voilà, c'est des assets qui sont hyper qualis. Surtout le prototype PAP, justement, comme ça, dans l'index. Il y a pas mal de props, des choses comme ça, pour prototyper vite. Avec des trucs en eau poly, vous pouvez les prendre, tester, etc. Et après, il y a tous les autres packs de Polygon qui sont à moins 50% sur l'asset store. Parfait. C'est maintenant que tu me dis ça. J'ai complètement zappé. Je t'ai passé devant l'info. J'avoue, j'ai pris en passage les assets gratuits. J'ai rien acheté de plus. Parce que là, je me disais, déjà, mon Humble Bundle, il ne fonctionne pas. Donc, je ne vais pas reprendre des assets encore sur le truc. Mais, ouais, c'est dispo sur l'asset store d'Unity. Je mettrai les liens en l'autre émission. Je t'enverrai ça aussi. T'inquiète pas. Ok, je trouverai ça aussi. Du coup, on va sur la nuit suivante. Sur l'IGF, l'Union des Panemian Festival. Pour ceux qui connaissent un peu, je ne sais pas si toi, tu suis un peu cet événement. C'est la GDC, non ? Ce n'est pas vraiment la GDC. C'est vraiment un concours. Peut-être que ça se passe en même temps que la GDC. Alors, ça se passe en même temps que la GDC, oui. Ah, oui ? Et là, c'est pour la GDC 2022 à San Francisco, d'ailleurs. Ah, oui, oui. Ok, tu as raison. Et en gros, ils ont ouvert les inscriptions. Oui, tu as raison. Du coup, c'est pour la GDC 2022. Du coup, là, il y a des inscriptions qui sont ouvertes. Si vous voulez présenter votre jeu pour la prochaine édition. Donc, c'est l'édition de 2022, oui. Qui se passera du 21 au 25 mars. D'accord. Et d'ailleurs, la fin des inscriptions, c'est le 12 octobre à 23h59. Ah oui, c'est vrai. En fait, vous avez jusqu'à cette date pour soumettre votre jeu. Il y a six titres par catégorie. Les catégories, c'est leur excellence en art visuel, en audio, en conception, en narration, en géoétudiant. Et je crois que j'en oublie un. Puis, il y en a une sixième surprise. Je ne vais pas porter les parce que je ne les connais pas par cœur. Mais si, je suis tombé sur les finalistes, les winners, il y a eu plusieurs catégories. Et là, en fait, ils vont sélectionner justement des finalistes pour participer à l'IGF. Ah, ça, j'ai plus... À l'IGF, non ? Voilà. Et donc, en fait, ils auront des prix. Donc, je n'ai pas forcément tous les prix. Je crois qu'ils sont encore déterminés. Mais les finalistes auront aussi la chance de concourir pour le grand prix. Alors, je ne veux pas que j'écorche. Semas, McNelly, Nelly ? Je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Semas, McNelly, Grand Prize. C'est une bonne question. On n'a pas fait notre recherche, notre travail de journaliste que je propose. Semas, McNelly, Grand Prize. C'est une récompense qui est offerte pendant l'Inipodent Entertainment Festival. C'est un qui se déroule au même temps que la GDC. Et enfin, c'est le nom du prix. Voilà. En fait, c'est le nom qu'ils ont mis, la Semas McNelly. C'est le nom d'un développeur de jeux vidéo indépendants qui a apparemment géré une entreprise qui s'appelle Longbow Digital Arts. Et après, voilà. C'est la suite à son décès qu'ils ont décidé, après avoir reçu justement la récompense pour son jeu Threadmarks, qu'ils ont décidé, je pense, de changer le nom de cette récompense. De nommer la récompense en tout cas de l'IGF après le nom de la personne. Semas McNelly. Si, j'ai bien fait ma lecture de la page Wikipédia. Ok. Du coup, si vous avez des jeux à présenter, si ça vous intéresse de présenter votre jeu indépendant, si vous travaillez sur des jeux indépendants et que vous voulez mettre en avant pendant l'IGF 2022, c'est le moment jusqu'au 12 octobre pour soumettre à votre jeu. Et pour info, il y a pas mal de jeux qui sortent de ça, qui ont une énorme publicité. En fait, l'IGF, vous gagnez ou pas. Après, c'est bien de gagner, mais au moment de participer, d'être listé dessus, vous avez une visibilité très, très importante. Il y a pas mal de jeux qui sont sortis des gagnants. Par exemple, le Genesis Noir, qui n'est pas très vieux. Je l'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne suis pas plus accroché que ça, mais c'est un des questions gagnants. C'est The Spire. Bon, voilà. Je pense qu'on en parle un petit peu. est assez connu. D'où l'Outfit de Monkey. C'est un jeu que je n'ai pas trop accroché, mais qui a gagné aussi. Et Minute aussi, qui est un jeu qui avait remporté les prix à l'IGF précédemment. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des trucs dessus. Oui, justement, pour être sélectionné, il y a six catégories. Ils en sélectionnent six par catégorie pour participer. D'accord. Et à la fin, je crois qu'il y a seulement huit finalistes qui peuvent avoir un peu à l'appel. OK. Bon. À suivre. Donc, pour les news, une petite news rapide, peut-être. Il y a pas mal d'infos. Je pense que ça fait un peu de bruit. C'est totalement fait de bruit que même les... Ça s'est même sorti hors du cadre de jeux vidéo. Toutes les chaînes d'infos et tout, on peut relayer la chose. C'est que la Chine limite le temps de jeux vidéo aux mineurs. C'est quelque chose d'assez drastique, leur décision. En gros, si vous êtes mineur, vous ne pouvez plus jouer que trois heures en semaine, maximum. Et en plus, sur un créneau horaire de 20h à 21h. Je crois que c'est un peu plus large, le créneau, non ? Non, non. C'est 20h à 21h. 20h à 21h ? Ouais. En semaine. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais c'est toute une logistique, quand même, de contrôler que chacun ne joue qu'une heure par semaine. Ouais. Alors, en fait, c'est... Pour donner un peu plus de précision, parce que la plupart des sites ne donnent pas assez de détails sur cette mesure, mais en gros, c'est les jeux en ligne, déjà. Si tu joues en ligne... Oui, c'est les jeux en ligne. Ouais, c'est les jeux en ligne, parce qu'il y a quand même un gros marché de jeux en ligne. Et tu vois, tu prends Fortnite ou des jeux comme PUBG, tout ça, c'est que les gens ne ne jouent qu'en ligne, quoi. Les Dota, les MOBA, enfin, les jeux stratégistes, tous ces trucs, il y a une grosse part des jeux en ligne. Donc, c'est cette limitation-là. S'appliquant aux jeux en ligne, c'est sûr que tu joues avec ta Game Boy noir et blanc ou ton ordi en émulateur, ça ne rentre pas là-dedans. Par contre, tous les jeux en ligne, en gros, à l'inscription, les chinois doivent... Si tu es résident de Chine, tu dois fournir ta carte d'identité. Pour l'inscription d'un jeu vidéo. Et en ligne, du coup, ils sont obligés de vérifier que tu es bien majeur. Si tu es mineur, tu es fiché. Et ils vérifient ton temps de jeu en semaine. Et donc, si tu dépasses ces trois heures, tu as un message qui te dit que tu ne peux plus jouer, quoi. Ils avaient fait pas mal de choses avant. Tu vois, par exemple, avant ce truc-là, il y avait sur Tencent, je crois, il y avait mis en place un système où, la nuit, si tu étais un adulte et que tu voulais jouer la nuit aux jeux vidéo en Chine, tu devais montrer ta tête à une caméra pour avoir la reconnaissance faciale. Et c'est l'IA qui détectait si tu étais à l'âge requis ou pas pour pouvoir te laisser rentrer dans le jeu. Ah oui. Et là, tu vois, ça va à un niveau un peu plus loin. Pourquoi ils font ça à la Chine ? C'est qu'en fait, ils s'en sont rendus compte. D'après le gouvernement chinois, c'est que l'addiction des jeux vidéo en ligne a fait beaucoup de dégâts dans la jeunesse chinoise et que du coup, ils sont en train de perdre complètement le contrôle de la nouvelle génération, des enfants qui chouent tout le temps, qui n'arrivent pas à décrocher. Et du coup, ils essaient vraiment de les sortir de là parce que c'est limite de la drogue. Il y a une telle addiction qu'ils ont un peu du mal à enlever les enfants, à limiter un peu ce temps. Ils ont d'abord essayé par les parents, ça n'a pas marché. Ils ont essayé après de limiter avec les développeurs de jeux en disant, vous contrôlez qui joue, à quelle heure, etc. Et là, ils veulent un peu plus, ça a la vie, c'est avec trois heures de jeux maximum par semaine. Du coup, c'est un contrôle parental assez drastique. Effectivement, ouais. Après, c'est la Chine. Je pense qu'ils vont réussir à le mettre en place, en plus. Oui, oui, mais là, ils ont... Et puis, de toute façon, si tu ne le fais pas, tu as plein de jeux qui vont sauter. J'ai déjà vu l'info que le deuxième gros éditeur de portail de jeu en Chine a commencé déjà à bannir des jeux qui ne respectent pas cette condition technique. Ah, parce que c'est chaque développeur de jeux qui doit mettre un système en place ? Je ne sais pas exactement comment la mise en place se fait. Je ne sais pas si c'est par plateforme ou par jeu. Mais en tout cas, il faut que... Si tu as un jeu vidéo en ligne, il faut que tu aies ce contrôle-là qui soit actif, quoi. En Chine. Donc, si tu ne l'es pas, tu as des risques d'être banni du système du réseau de la Chine. C'est intéressant de voir l'évolution que ça a donné, parce que du coup, il y a beaucoup de... Le plus gros acteur chinois dans le jeu vidéo, c'est Tencent. Tencent qui est une multinationale chinoise qui est un ogre qui mange toutes les entreprises de jeux vidéo partout dans le monde. De Blizzard à Riot à Epic. Enfin, Fortnite, tous sont partout Tencentier, quasiment. Donc, ils ont... Je ne sais pas comment ils vont gérer ça, parce que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts sur le business model, parce que, mine de rien, c'est quand même... Les enfants ont aussi la quantité d'abonnés, des jeux en ligne, des dépenses, etc. Ça vient sûrement d'une partie aussi des mineurs. C'est une bonne chose pour les consommateurs, je pense, de limiter. Mais c'est quand même un choix assez drastique. Il faudrait voir avec le temps comment ces sociétés qui misent beaucoup sur le jeu en ligne vont se ressortir avec des mesures aussi dures. Et puis surtout, en fait, il y a le côté e-sport qui va prendre un sacré coup, parce que les équipes chinoises étaient assez bien placées. Ça comptait en puissance, mais aussi parce que les équipes e-sport, la plupart des compétiteurs sont jeunes. Et pourquoi ils sont bons ? C'est aussi parce qu'ils ont passé des heures et des heures à jouer, à s'entraîner, etc. C'est clair que dans l'e-sport, à trois heures par semaine, tu ne peux pas... Tu laisses tomber l'e-sport, là. Oui, ça va prendre aussi un coup, je pense, sur le milieu e-sport en Chine. À moins qu'ils fassent des dérogations spécifiques pour les équipes d'e-sport. Mais oui, à suivre, du coup, sur cette news. On passe à la news d'après ? Go. C'est le festival de jeux vidéo Prestart, qui est... Alors, ce n'est pas en ce moment, c'est du 22-27 septembre, à la Bibliothèque publique d'information. Donc, c'est à Paris. Je ne l'ai pas noté, mais ça me paraît assez évident. Mais oui, c'est à Paris, c'est la Bibliothèque publique d'information... Du centre Pompidou. Oui, du centre Pompidou, donc oui. Et du coup, c'est la neuvième édition qui se déroule du 22-27 septembre. Et la thématique de cette année, c'est bestiaire du jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si ça t'inspire, toi, ça ? Oui, moi, c'est l'affiche, surtout. Je la trouve très jolie, très mignonne. Oui, moi aussi, je la trouve super classe. Et je me disais, tiens, en voyant l'affiche, je me disais, mince, ça me rappelle un truc. Et en fait, l'artiste qui a réalisé l'affiche, c'est notre développeur... Oui, je suis parti de l'équipe de développement. Il n'est pas encore développeur, mais... Oui, je suis parti de l'équipe de développement en sens large chez Million Victories. C'est Cédric Roux, qui a réalisé l'affiche, qui est super belle. Je ne l'avais pas vu passer, peut-être qu'il en a parlé et tout, mais je n'avais pas du tout vu passer dans ces créations. Là, je découvre un peu sur la news, je dis, waouh, son style est trop bien. Et puis, je vais voir un peu dans les crédits. Ah oui, c'est Cédric Roux, c'est Tyron. Ah bah oui, forcément, c'est... Ça, je me disais, je ne connais jamais bien. Bah oui, c'est parce que c'est quelqu'un de la maison qui a réalisé cette affiche. Donc, au programme, en tout cas, du festival, les bestiaires du vidéo, il y a pas mal d'ateliers. L'initiation à Blender, par exemple, si vous n'avez jamais touché à Blender, il y a des sessions où vous pouvez apprendre à utiliser Blender dans les ateliers. Il y a des... Il y a quoi d'autre ? Il y a des click and create. Je pense que c'est des choses pour développer avec des jeux, avec l'outil qui s'appelle G-Develop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une session Game Design. Il y a pas mal d'ateliers qui sont intéressants. Donc, si vous êtes intéressé par le développement de jeux, ou si vous voulez rencontrer un peu d'autres personnes qui sont passionnées par le développement, c'est quelque chose qui vaut le coup d'aller... C'est un petit festival qui dure assez longtemps, quand même, du 22 au 27. Donc, 5 jours pour lesquels vous pouvez rencontrer plein de gens qui sont dans le même milieu. Maintenant, je pense qu'on ne pourra pas y aller, Orban. Alors, attends, je n'ai pas les dates en tête. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller. Moi non plus, tu vois, je pense que... Non, effectivement, oui. Parce que nous, en parallèle, on est à l'autre événement qui est la Game Camp France qui se déroule du 27 au 28. Donc, ça se chevauche un petit peu. Du coup, on ne va pas pouvoir faire les deux trucs. Donc, voilà. Nous, on sera plus... La Game Camp France, 4ème édition. Donc, ce n'est pas du tout au même endroit, en plus. Donc, ce n'est pas pratique. Après, il y a des trains, etc. Mais on mettra les liens, pareil, du festival de pré-start avec l'agenda, etc. C'est sur le site de la VJB. Vous pouvez voir aussi. Donc, on mettra les liens pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur cet événement. Je suis tombé sur un truc rigolo, là. Tu vois, sur gamedeveloppeur.com que je surfais sur un site. C'est anciennement un gamme à sous-train, en fait. Gamedeveloppeur.com et en fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une analyse de tous les jeux sur Steam pour regarder sur quel moteur a été utilisé. Ah oui, il a fait sa propre analyse, oui. Ouais. Après, il explique vraiment comment il a fait l'analyse. En fait, tu vois, il t'explique comment il a amené... Tu vois, il y a toute une partie où tu as l'introduction, la méthodologie, qu'est-ce qu'il a fait. Il y a même, je crois, une GitHub pour voir son script, pour analyser le truc. Parce qu'il n'a pas fait ça jeu par jeu, tu vois. Il a scripté un truc pour aller chercher quel moteur de jeu il était dedans, d'analyser, etc. Dans tous les jeux sortis. Et puis surtout, il a fait ça sur plusieurs années. Donc, tu vois, l'évolution, en gros, il a commencé à partir, je crois, de 2010. Oui, c'est génial. Ouais, du coup, tu vois l'évolution des différents moteurs au fil du temps. Bon, en gros, en 2010, le plus gros moteur qui était utilisé, c'était Unknown. Il n'y avait pas de moteur, quoi. C'est souvent des moteurs maison ou des choses qu'il ne connaissait pas. Donc, c'était la part la plus importante. En gros, il le dit lui-même, Unknown, c'est-à-dire qu'il n'a pas su détecter quel moteur de jeu était derrière. Soit c'était un moteur de jeu pas très connu, soit c'était des trucs maison. Il n'y avait pas vraiment de moteur et les gens ont tout fait à la main. C'est possible. Ils font ça. Et surtout, avant 2010, les Unity, etc., c'était là, mais ce n'était pas encore hyper démocratisé. Et tu vois, au fur et à mesure, Unity commence à prendre un peu de place. Après, tu vois, les Unreal, les Xenay, etc. Et en gros, là, ça s'arrête à 2021 avec en top 3, je suis qu'à se deviner. Je vais voir. Il y a Unity, Unreal Engine. C'est vrai qu'en troisième, je ne sais pas lequel est le troisième. Effectivement, je pensais qu'Unity était quand même dans les tops. Je ne pensais pas qu'il était vraiment premier de loin. en fait. Il est vraiment beaucoup utilisé par les indépendants et en fait, et Unity, peut-être contrairement un peu plus à Unreal Engine qui est beaucoup plus utilisé par les gros développeurs de AAA, Unity est beaucoup utilisé par les indépendants et aussi par les gros, au final. Donc, tu le retrouves dans plusieurs endroits. Alors qu'en real, il y a des indépendants dessus, mais beaucoup moins, j'ai l'impression, qu'avec Unity. si je me trompe peut-être, mais c'est plus spécialisé en AAA. Du coup, tu as moins de jeux qui sortent. Et puis surtout, tu vois, Unity, tu peux aussi faire de la jeu, c'est très bien adapté pour faire des jeux 2D. Unreal, ce n'est pas trop sa vocation. À la base, c'est un moteur 3D, ils ont pensé 3D, et même là, tu vois tous les trucs qu'il y a dans la jeu T pour faire la 2D. Je ne connais pas beaucoup de jeux 2D avec Unreal. Celui qui se rapproche le plus, c'est un triple A. et si je te dis le nom, tu vas dire, mais c'est vrai que ce n'est pas un jeu 2D, mais c'est Dragon Ball Factor Z, le jeu de combat. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais montré un peu des images, je pense. Je vois un petit peu, oui. En fait, c'est un jeu 2D à améliorer, quoi. Mais il n'est pas vraiment pensé pour la 2D. Du coup, dès que tu veux faire des jeux 2D, soit tu te rebasses sur Game Maker qui est arrivé en 3ème position. D'ailleurs, Game Maker, je comprends mieux, maintenant le nom de la société, YoYo Game. C'est vrai qu'il ne fait que de monter, descendre, monter, descendre. Il est plutôt stable, tu vois. C'est ce qui fait monter, descendre. Regarde bien, depuis 2010, il bouge pas mal. Mais il arrive quand même. Il se place très bien, effectivement. Il se place très bien dans les tops des moteurs. Et puis après, la surprise, c'était le dernier, c'est Renpai. Je n'ai jamais entendu parler. C'est un moteur de jeu pour faire des Visual Novel écrit avec un langage du Python. Vous pouvez scripter votre Visual Novel en Python et apparemment, c'est hyper utilisé. Ça arrive juste derrière Game Maker quand même, Renpai, où il y a beaucoup de jeux Visual Novel qui l'utilisent. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des trucs qui sont un peu, je n'ai jamais entendu parler, mais en fait, qui représentent quand même une certaine partie des jeux publiés sur Steam. Je ne sais pas si tu as déjà fait des Visual Novel un peu, mais... Non, jamais. Mais ouais, c'est vraiment, c'est beaucoup orienté histoire et avec des choix un peu comme un, enfin, tu vois, comme un livre de Rosette le héros où tu as plusieurs choix qu'il faut les faire. Après, ça fait des embranchements, etc. Donc, c'est super intéressant et puis bon, du coup, ce n'est pas hyper compliqué à programmer mais par contre, ça repose sur beaucoup sur l'aspect visuel. Il faut créer des assets, etc. C'est là où tu as plusieurs poses pour les personnages. Mais voilà, c'est une étude assez rigolote, bon, ça n'apporte pas grand-chose, ce n'est pas parce que c'est Unity qui est numéro un qu'il faut absolument prendre Unity pour tout faire. Il faut prendre surtout sur les moteurs l'outil qui est le plus adapté à ce qu'on a sur le projet et sur lequel vous êtes et il ne faut pas se dire que c'est Unity qui est le plus utilisé donc il faut prendre Unity. Il faut tester les différents moteurs et prendre sur lesquels vous êtes plus à l'aise et celui qui correspond le mieux à votre projet. On se repasse à la news suivante, j'ai vu ça débarquer juste avant qu'on l'enregistre aussi, c'est Valve qui du coup on est toujours sur le milieu de Steam mais c'est Valve cette fois-ci qui ouvre les demandes de DevKit pour la Steam Deck. Pour rappel, la Steam Deck c'est la console de jeux portable que Valve a annoncée qui était en précommande. Il y a eu plusieurs éditions, je ne sais pas si tu vois Robin à Steam Deck. Je vois la console un peu comme une Switch portative. Oui, c'est ça. En fait, ils ont fait trois versions et une version à 64Go je crois d'espace qui est vraiment en entrée de gamme mais pour le coup je ne comprends même pas trop l'intérêt d'être entrée de gamme à 64Go. Tu mets des petits jeux mais il n'y a pas beaucoup. Oui, après c'est pour jouer à des jeux rétro pourquoi pas mais il faut t'en prendre un Playdex. Oui, exactement. Playdex ou même une Switch parce que ce n'est pas donné quand même la Steam Deck. Pour rappel, c'est une console qui démarre même la version je crois à l'entrée de gamme à 64Go elle démarre à 400$ plus cher qu'une Switch. Oui, effectivement. Après, le gros avantage de Steam Deck c'est que tu as accès à tout ton catalogue Steam donc si tu as déjà tes jeux sur Steam tu peux jouer avec et ça embarque Steam Royale je crois c'est un vrai PC en fait et donc avec les contrôleurs intégrés à la différence de Switch tu ne peux pas détacher les contrôleurs tu peux quand même acheter un deck à part pour le mettre sur le deck et puis afficher la sortie sur la télé direct. Il y a des portes USB-C etc. pour faire les sorties mais le gros plus c'est que tu peux jouer dans le catalogue Steam mais clairement la première version moi je ne vois pas trop d'intérêt il faut vraiment prendre la deuxième version qui pour le coup parce que c'est même enfin au niveau de la mémoire ce n'est pas du tout le même type de mémoire entre 64 Go et la 256 Go 256 c'est du SSD si je ne me trompe pas et la 64 Go c'est du tu sais c'est des trucs c'est pas du SSD c'est la mémoire EMMC je crois non non ils n'ont pas fait ça mais c'est de la EMMC donc tu vois c'est la mémoire de carte mémoire d'appareil photo c'est une carte mémoire qui est intégrée dans le device mais bon ça n'a rien à voir avec la vitesse de la SSD donc c'est super puissant que tu as à partir de 529 dollars pour la 256 Go tout ça pour dire qu'en gros ils ont ouvert les précommandes pour Steam Deck donc vous pouvez demander ce développeur donc par contre c'est une quantité hyper limitée ils ne peuvent pas fournir tout le monde il faut faire une demande par un formulaire il faut être déjà développeur avec Steam ils analysent chaque demande et en fonction des besoins et des projets ils vous accroient ou pas le fait d'avoir le dev kit ou pas de la Steam Deck j'ai absolument pas pu trouver d'informations sur le prix mais peut-être qu'il y a des choses qui vont filtrer une fois que les gens ont commencé à les récupérer j'ai pas eu de tarifs etc sur combien ça coûte avoir Steam Deck je sais pas si t'es hypé ou pas par Steam Deck toi pas trop non moi c'est vrai que pour l'instant je suis encore plus sur la Switch j'ai déjà essayé de la faire fonctionner et de développer dessus et ensuite peut-être la Steam Deck et encore je sais pas pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de la Steam Deck c'est d'avoir un console portable un peu comme le Switch mais avec tout ton catalogue Steam tout ton catalogue mais après tous tes gros jeux je pense qu'ils vont quand même avoir du mal à tourner ils vont vraiment vite te vider la batterie ils disent qu'ils ont testé tous les jeux tournent au moins à 30 fps bon après c'est pas certains suivant certains jeux qui sont peut-être pas forcément optimisés non plus après le gros souci c'est que tu vois le Steam Deck va tourner avec SteamOS donc c'est en gros une version Linux de Steam c'est une version Linux que Steam propose c'est pas Windows donc il y a plein de jeux ils doivent utiliser tu vois leur logistique qui s'appelle Proton qui permet de lancer des jeux Windows sur SteamOS par contre c'est pas l'émulation mais bon presque et du coup en termes de perf t'arrives pas à atteindre les perfs souvent de ce que t'as sur Windows avec DirectX et tout ça tout le type de Windows quand même reste puissant et l'autre souci c'est que sur Steam j'ai beaucoup de jeux où sans souris tu t'arrives pas à jouer c'est compliqué sans souris mine de rien souris clavier ça reste donc je sais pas je suis pas plus à effet que toi non plus je pense après il faut voir sur le DevKit il y a des trucs intéressants qui sont proposés pour les devs justement pour permettre peut-être une meilleure intégration et de profiter un peu plus de l'aspect portatif du hardware quoi ça va à l'encontre de ce que font les Chinois du tout de limiter les temps de jeu nous on fait en sorte que tu puisses jouer même quand tu prends le métro ouais mais bon là tu vois pour le coup si c'est pas des jeux en ligne tu pourras toujours le faire même en Chine si c'est des jeux en ligne là tu pourras faire tes jeux en ligne en te baladant dans la rue au niveau collectivité je sais pas je sais pas si t'as des trucs 4G etc je crois qu'il y a juste le wifi je suis pas sûr qu'il y a des puces 4G où tu peux pas prendre d'abonnement avec après si ça vous intéresse pareil liens dans les notes de l'émission et puis vous pouvez voir si vous pouvez commander les déficits ou pas je sais pas si on a fait le tour un peu des news est-ce que t'avais des trucs à rajouter moi j'ai rien à rajouter non on a fait le tour ouais cool bah on va peut-être passer à la section horoscope du coup allez tu commences ouais bah allez je vais commencer parce que là en fait avec les vacances j'ai tellement coupé de tout à part faire quelques émissions de podcast pour les coulisses du jeu mais du coup j'ai même mis en pause un peu l'écoute des podcasts que j'écoute d'habitude et je me suis retrouvé avec un liste tu vois un sort de backlog de podcasts à écouter de 270 épisodes j'arrive pas parce qu'au final tu vois tu les écoutes t'as des nouveaux épisodes qui arrivent tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai vraiment du mal à suivre le rythme et du coup j'ai commencé à virer des émissions je me suis dit mais non mais tu vois je peux plus c'est pas intéressant ouais c'est pas intéressant il y a des trucs franchement c'est intéressant mais je me dis ouais ça m'apporte pas plus et puis voilà c'est cool mais c'est pas le sujet qui me parle le plus quoi c'était un truc voilà sur l'explication des phénomènes dans l'univers sur la physique quantique des trucs comme ça bon c'était rigolo d'écouter tu vois un épisode 2 mais finalement je suis passé à autre chose mais c'est pas ça je peux pas l'écouter il y a d'autres émissions qui m'intéressent plus voilà des débats sur des constructeurs of fun ou des trucs sur Game Industries c'est un truc qui tue assez longtemps et je préfère écouter ça plutôt que sur comment l'univers est créé et tout même si c'est rigolo je sais pas j'avais pas de toute façon assez de temps pour tout écouter même si tu écoutes en vitesse x4 non je sais pas en vitesse x4 j'écoute en 1,25 1,25 ah oui c'est déjà très bien ouais c'est le rythme qui va bien surtout tu vois en anglais et tout je sais pas tu vois des fois en anglais j'ai en 1,25 j'ai des fois du mal à suivre alors que tu vois ça dépend vraiment des podcasts tu vois ça dépend vraiment des podcasts en fonction de la façon dont ils parlent tu vois par exemple là tout ce que j'ai dit qui est du blanc tu vois en 1,25 ça passe super bien alors que si en 1 tu te dis mince il est long Antoine à parler et puis sinon j'ai fait un petit jeu qui s'appelle 12 minutes 12 minutes en français c'est un nouveau jeu d'Anna Pournard Interactive Anna Pournard Interactive qui est sur le Game Pass donc j'ai testé ça c'est un jeu avec une boucle temporelle qui est pas mal qui est intéressant voilà je vais pas dire je sais pas je sais pas si je pourrais recommander ou pas parce qu'au final c'est un jeu dans lequel t'as du mal à revenir une fois que t'as fini parce que vu que c'est un truc à histoire assez ça c'est original l'histoire est originale et tout ça bon voilà le style est hyper original aussi en fait c'est un jeu vite dessus où en gros tu vois pas le visage des gens quasiment pas tu vois que les gens du dessus donc c'est hyper bizarre en fait c'est en 3D vite dessus et t'as des actions à faire et c'est en gros t'as 12 minutes pour résoudre une intrigue sinon ça recommence en fait ta boucle recommence voilà et puis c'est assez intéressant comme jeu ouais c'est assez intéressant mais voilà après une fois que t'as fait l'histoire en gros je ouais je le relancerai pas parce que tu connais tout le truc tu sais où il faut aller etc ce qu'il faut faire et tout donc il y a vraiment une histoire vu que c'est aussi de chronologie de timing si tu rates des trucs à un moment précis t'es obligé de recommencer ta boucle etc donc voilà il y a plusieurs fins il y a plusieurs branchements etc donc c'est assez intéressant mais tu vois j'aurais du mal à le recommander c'est pas un mauvais jeu mais voilà si vous savez pas quoi faire c'est pas un jeu qui ture des heures et des heures non plus donc voilà c'est ce que j'ai fait récemment je sais pas de ton côté toi moi c'était pas mal de repos j'ai regardé la partie 5 de la Casa de Pabelle c'est un peu tiré par les cheveux mais je sais pas j'adore sans vous spolier c'est les sorties quand c'est les sorties récemment la dernière partie d'accord et voilà c'est toujours des retournements de situations incroyables l'usage d'armes de grosses armes et chaque épisode se termine toujours avec un gros son et c'est bête mais ça fait qu'à chaque fin d'épisode je vois on se sent comme boosté on a envie de revoir le suivant moi je t'avoue la dernière enfin tu vois la dernière la dernière saison de cette série ça m'avait tellement laissé sur ma faim enfin refroidi vraiment sur la qualité et l'orientation qu'on prenait la série du coup je me suis dit tu vois je me suis même pas précipité sur ce niveau de saison mais c'est toi qui m'as fait découvrir ça en plus regarde ça et tout je t'avais suivi genre regarde la première saison c'était cool mais après ça se répète un peu trop quoi les deux premières étaient bien après effectivement je sais que j'avais un peu lâché la première et là même en revenant dessus la partie 5 en fait tu reprends au milieu de la partie 4 qui en fait se suit donc tu es là tu essaies de replacer un peu ce qui se passait qu'il y avait et ça revient petit à petit ouais bon ok bah écoute super et bien on va finir du coup cette émission bah comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter sur at coulisses du jeu coulisses au pluriel abonnez-vous à notre chaîne YouTube toujours possible d'écouter le podcast sur YouTube mettez-nous 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast et petits commentaires etc ce serait super sympa surtout le 5 étoiles sur Apple Podcast pour la visibilité si vous êtes déjà noté vous pouvez toujours renoter ça donnera toujours un peu plus de visibilité donc c'est vraiment top si vous nous soutenez de cette manière et puis c'est tout pour cette semaine et on se dit à la semaine prochaine bye bye bye